Musique Donc on est situé à Bédoué, à 10 km de Fijac et à l'ouest de Fijac. D'un côté la vallée du Lot et de l'autre côté la vallée du Sélé. On a repris une aire de caravanage qui avait été créée par mes parents il y a 30 ans. Donc nous on a repris en 1987 l'aire de caravanage. Et petit à petit on s'est transformé en camping et puis après on a eu une partie locative en dur avec les chalets. On est passé rando étape parce qu'on a vu qu'il y avait des randonneurs. Pour nous on a atteint la taille maximum. On pourrait encore parce qu'on a des terrains faire des emplacements, mais on a l'impression que si on fait encore d'autres emplacements on aura plus le rapport avec le client. Et pour nous c'est important de pouvoir discuter avec les clients, les conseillers et les guider. Et c'est comme ça qu'on a une clientèle, je veux dire, fidèle. Il faut savoir préserver cette qualité de l'accueil, cette qualité de prestation auprès de la clientèle. Les enfants ont l'impression d'être totalement libres et les parents aussi. C'est vrai qu'on a la chance de ne pas avoir de route à proximité. Donc les enfants peuvent aller. On est vigilants aussi sur la piscine. C'est souvent aussi un choix. Les parents cherchent de plus en plus des petits campings pour justement avoir un peu cette liberté. Et après on va aller là-haut dessus. On va faire la hymne des crêtes. Ce matin on a fait une balade ensemble pour découvrir un petit peu le patrimoine. Jean-Paul on sent que c'est quelque chose qui me tient à cœur ça. Ah oui, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et ça vient d'où cette passion ? C'est de bourguiner et puis savoir mon passé, le passé de mes ancêtres. C'est vrai que bon, dans un trou de mur, j'ai trouvé mon grand-père qui camoufait son fusil avec son gibier. J'ai rencontré tout un tas d'anciens qui m'ont expliqué tout un tas de choses. Faites attention parce qu'il y a des marches, mais c'est suffisant de marches. C'est vrai que le Lot a un petit patrimoine qui est magnifique. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup, c'est surtout pour retirer de l'eau pour les animaux. C'est la grosse maison bourgeoise du Quercie, avec le pigeonnier au milieu, la barre d'envol. Et après, les yeux de bœuf, là-haut, c'était là où on mettait à sécher le grain. C'est parce qu'il y a tout. Ça a fait du tout, il y a un petit cigneaux. Et là-haut, il y a deux. F缶, j'ai pu voir l'autre et là-haut. Sous-titrage ST' 501